... Première étape de notre enquête, créer une page Facebook pour déclarer notre amour au fromage. Seconde étape, entrer en contact avec l'un des nombreux sites indiens qui proposent d'acheter des likes. Nous prenons rendez-vous en caméra cachée, nous nous faisons passer pour des clients. On a besoin de beaucoup de likes rapidement, vous pouvez faire ça ? Oui, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a un autre client, on lui a fourni plus de 150 000 likes en 2-3 mois. Et pour un autre, on lui a même fait 90 000 likes en 15 jours. Pour 2500 likes, il nous en coûtera environ 60 euros. Nous sommes dans ce qu'on appelle une click farm, une usine à click. Ses employés activent des soutiens sur des pages Facebook toute la journée, il se cache derrière plusieurs milliers de faux profils créés par cette petite entreprise. On a des équipes un peu partout en Inde. Tout le travail pour vous va être fait par ces équipes. Par contre, si vous voulez, on peut aussi le faire ici, comme ça vous pouvez vérifier. Devant nous et en quelques instants, le compteur affiche 18 likes. En seulement deux jours, 800 profils Facebook vont aimer notre page sur le fromage. Acheter des likes sur Facebook, c'est de la triche. En Inde, des politiciens ont été accusés d'avoir régulièrement recours à cette ruse. Ils font aussi croire qu'ils ont de nombreux fans, comme ce leader politique dont la page Facebook a reçu le soutien de 60 000 profils d'origine turque. De quoi porter le discrédit sur les 4 milliards de likes produits chaque jour dans le monde sur Facebook. Je pense que comme de plus en plus de gens sont aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on ne se préoccupe plus de qui exactement clique sur les pages. Il y a ce moyen maintenant pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'éthique et qui ont ce besoin de reconnaissance d'acheter des faux likes. Un vrai consultant pour les réseaux sociaux qui doit ajouter de la valeur à une page d'individus ou de politiciens ne va jamais faire quelque chose comme cela. Dans cette industrie des faux likes, personne n'accepte de parler à visage découvert. Cet homme nous a reçu chez lui un quartier populaire de la capitale indienne. Son travail, cliquer toute la journée sur les pages Facebook de chanteurs d'opéra roumain ou encore de garagistes brésiliens pour une centaine d'euros par mois. Je ne pense pas que ce soit bien ou mal de faire cela, mais bien sûr tout est faux. En revanche les gens pour lesquels on travaille, ils peuvent maintenant vanter les mérites de leurs produits, de leur business. Mais bon c'est extrêmement ennuyeux de cliquer toujours sur le même bouton toute la journée. C'est comme si toute votre vie vous mangez exactement la même chose pour le petit déjeuner à midi et le soir. Comme manger du fromage par exemple, notre page elle gagnera encore 20 likes en quelques minutes et quelques clics de ces nouvelles petites mains du web.